Depuis janvier 2016, le Burkina Faso est dans l'œil du cyclone de la menace terroriste. Dans la recherche d'une riposte conséquente au phénomène, mais aussi d'une solution globale au problème de l'insécurité, le pays bénéficie d'un accompagnement de l'Union Européenne à travers le projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure par CIB, dont la première phase a concerné la capitale Ouagadougou et ses environs. Depuis le début 2016, à la demande des plus hautes autorités du Burkina Faso, pour la volonté que l'Union Européenne appuie aussi le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieures au Burkina Faso. Il s'agit donc de voir comment l'Union Européenne pouvait nous accompagner au niveau de la formation de nos hommes, au niveau des équipements, de protection des éléments, mais aussi au niveau de la communication. Ainsi, le PARSIB a doté l'ensemble du système sécurité d'un important centre médical avancé. De nouvelles unités d'intervention ont été constituées, équipées et opérationnalisées avec un centre de commandement unique pour faire face à la menace terroriste. On avait un premier objectif qui était d'aider les autorités, comme elles l'ont demandé, à faire face à la menace terroriste. Malheureusement, on a vu que durant ces 18 mois, la menace s'est accrue, tant à Ouagadougou que dans les autres coins du Burkina Faso. Mais on a vu aussi une amélioration, un renforcement des capacités des forces de sécurité en matière d'intervention, en matière de gestion de crise. En octobre 2018, le Forum national sur la sécurité a été voulu pour créer les conditions d'une résilience globale. Je me réjouis de la tenue du présent Forum national sur la sécurité, dont l'ambition est l'élaboration d'une véritable politique nationale de sécurité pour le Burkina Faso, afin de répondre aux attentes des populations et des institutions en matière de sécurité, et de consolider la nécessaire confiance qui doit exister entre le peuple et les forces de défense et de sécurité chargées de sa protection. Nous sommes prêts à accompagner celles des recommandations du Forum de sécurité qui auront été choisies comme prioritaires par le gouvernement burkinabé. Le renforcement de la sécurité au Burkina est également passé par le soutien à la police de proximité, l'organisation d'un voyage d'études en Belgique, l'élaboration d'une stratégie de communication et la conception de sites web au profit du ministère de la Sécurité, l'organisation d'un atelier sur la collaboration entre médias et forces de sécurité, l'organisation d'exercices de simulation d'attaque terroriste et également l'équipement d'un système national d'identification, de rapprochement et d'analyse de police. Nous apprécions de façon très positive la contribution du Parcib. Je peux dire que c'est la première fois que l'on assiste à cette forme de coopération et d'appui. Parce que le Parcib a développé une approche qui a été celle de vraiment venir voir ce que nous faisons, de comprendre notre vision, notre objectif. Et ils nous ont accompagnés de la manière la plus, si vous voulez, efficace pour nous. Dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, les acquis du Parcib devraient être capitalisés et consolidés en prenant en compte les besoins des populations en matière de sécurité. Les résultats de l'étude sur les besoins de sécurité au Burkina Faso, commandités par le Parcib et réalisés par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD en juillet 2017, pourraient être judicieusement exploités, comme cela a été le cas lors du Forum national sur la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada